L'ablation est un livre d'abord qui essaie de lever certains tabous, tabous sur la maladie, le cancer et plus précisément le cancer de la prostate qui atteint énormément d'hommes à partir de 50-60 ans. Donc c'est un peu comme le cancer du sein pour les femmes. Mais l'ablation c'est aussi l'ablation des seins chez les femmes. Et là quand on fait l'ablation de la prostate, il y a une autre conséquence qui est traumatisante pour les hommes, c'est souvent une perturbation de la libido si ce n'est une impuissance totale. Et ça, ça pose un vrai problème pour les hommes. Et le livre, moi j'ai voulu faire un petit peu rendre service un peu à tout le monde, c'est-à-dire que j'ai été inquiété moi dans ma vie privée par un petit truc qui touchait la prostate. Mais j'en ai profité pour faire beaucoup plus, c'est-à-dire raconter l'histoire de quelqu'un qui a vraiment eu l'ablation de la prostate et qui s'est retrouvé dans une situation dramatique parce qu'il a découvert qu'il n'avait plus d'érection, plus de sexualité et que le monde lui est échappé totalement. Et je raconte tout ça sous l'impulsion d'ailleurs du professeur Desgranchamps, qui est un grand urologue, qui m'a demandé, parce que c'est un grand ami, il m'a dit, tu rendrais service à beaucoup de gens si tu racontes l'histoire. La mienne n'est pas assez intéressante, mais plutôt celle de cet ami parce que ça va certainement pousser beaucoup de gens à faire la prévention, à ausculté. Et puis surtout, ça va permettre aux proches de cette personne, surtout sa compagne ou son épouse ou ses enfants, de savoir par quelles épreuves il passe et quelles sont les conséquences de cette épreuve. Donc l'ablation, c'est une épreuve terrible et en même temps, il faut la remettre dans son contexte en en parlant. En parler, c'est une façon peut-être de la dédramatiser, même si elle a des conséquences assez importantes. Et alors, c'est un livre strictement littéraire, c'est-à-dire que je ne n'ai pas du tout un témoignage, ce n'est pas un essai, ce n'est pas un document, c'est un livre littéraire. Il y a un personnage qui a une vie, qui a une femme qui n'est plus là et à qui ça arrive. C'est un professeur de mathématiques et qui se trouve complètement désarmé, handicapé avec cette maladie et qui va l'affronter avec un grand courage. Et le livre se termine d'une manière optimiste parce que dans la vie, il y a aussi des possibilités d'espérer, d'aller vers la lumière, d'aller vers l'esprit, la spiritualité et de ne pas rester focaliser uniquement sur la matérialité des choses.